Salut, moi c'est Julien, le petit gars avec le FAMAS là. Je fais des vidéos sur internet qui m'amènent souvent dans des endroits de ouf, comme aujourd'hui d'ailleurs. Je me trouve à la Marine Nationale pour vous faire vivre cette aventure en trois vidéos insolites. Alors abonne-toi pour ne pas louper les deux épisodes suivants, et mets un pouce bleu car ça va vraiment être rock'n'roll. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle aventure. On se trouve à Toulon pour vivre un truc de psychopathe à bord de ce bateau de guerre. On est devant le Chevalier Paul qui est un bateau tactique et stratégique qui intervient sur des missions en haute mer, etc. Donc ça va être ouf, on va passer 36 heures en total immersion dessus. On va prendre le large. C'est parti, je pense qu'on va appareiller. Les amis, let's go. Rien de tel qu'une petite musique épique pour se mettre dans le bain. D'ailleurs en parlant de ça, c'est le grand saut pour ma part dans la marine, mais peut-être pour vous aussi. J'ai hâte de vous raconter ces quelques jours. Vous allez voir, c'est ouf. 23 heures, la veille. On vient d'arriver sur la base navale de Toulon. On arrive devant le Chevalier Paul qui est une frégate de défense aérienne de la marine nationale. C'est ouf. On s'apprête à monter sur ce gros bébé de 152 mètres de long. C'est la première fois que je monte sur un bateau de l'armée. Et je dois dire que c'est assez déroutant à l'ébut car tout est confiné et étroit. Et c'est impressionnant le bateau. Il est interminable. Ça s'avance. Ça s'avance bien les amis. Ça s'avance bien. Jour J. C'est l'heure du matin. On se lève et on se prépare pour une longue journée. Très longue journée. Ça ressemble un petit peu à une prison de ton pied. Je pense que c'est la place. On arrive nationale. Petit déj sommaire ce matin. Les Chocapic. La base. Allez, je prends des forces. On me briefe un peu sur la journée. Et il est temps d'y aller. Et Julien, on est où là ? Eh bien, on se retrouve juste devant la passerelle qui est un des endroits stratégiques du bateau. On a la partie moteur qui permet de faire abrasser le bateau. Eh bien, là, on est à la partie qui permet de le piloter. Donc, je vais vous faire comme sur YouTube. Non pas un studio tour. Non pas un room tour. Mais un passerelle tour. Suivez-moi. Bon, OK. Donc, ici, toutes les décisions sont prises quand on est en mer. Ça veut dire qu'on a le commandant du bateau qui est ici. C'est sa place. Il est en hauteur. Comme ça, il surplombe tout. Il surplombe tous les postes. Ensuite, on a toute la partie pilotage qui se trouve ici. Pour faire drôner le bébé. Bon, là, c'est toute la partie moteur et les infos sur les régimes, etc. En fait, tout ce qui est dans les différentes pièces du bateau, on le retrouve en passerelle. Pour que le commandant et pour que toutes ses équipes aient les infos en même temps. 11h00. Il est temps de partir. Vous l'imaginez ? Il y a tout un rituel pour prendre la mer avec une frégate de ce type. C'est assez facilement d'ailleurs car tout le monde est à son poste. D'harmorqueur nous aide à sortir du quai. Et dans la passerelle, c'est la même chose. Tout le monde est à son poste et c'est assez fou de voir le nombre de personnes nécessaires à la réalisation de cette tâche. Bon, commandant. Bonjour. Enchanté. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. En plus, on a une bonne petite musique qui va en étant. C'est magnifique. On vous appelle aussi le Pacha. Oui. Le Pacha, c'est le nom qu'on donne à tous les commandants de la Marine Nationale. C'est un nom qui vient, je crois, de l'Empire Ottoman. C'est assez ancien. Je ne saurais pas dire exactement d'où ça vient. Ok. Alors là, le but des deux jours qu'on va passer ensemble, c'est de faire 10 exercices. C'est ça. Rejoindre aussi le Charles de Gaulle. C'est ça. On va aller rejoindre le Charles de Gaulle qui remonte en puissance après un grand arrêt technique. Et puis nous, on est l'ange gardien du porte-avions. Quand le porte-avions sort, le chevalier Paul sort avec lui pour aller le protéger. Il y a combien de personnes qui travaillent ici ? On a 185 personnes. Ce qui est pas mal. C'est pas mal. Et sur le Charles de Gaulle ? Sur le Charles de Gaulle, ils sont de près de 2000. Ah oui ! Bienvenue à bord. J'ai un petit cadeau pour toi. Tu vas faire partie de l'équipage du chevalier Paul pendant deux jours. Tu vas porter le patch du chevalier Paul. Bienvenue à bord. Il faut que je vous parle d'un truc. En fait, vous l'avez sûrement remarqué, il s'agit quand même d'un bateau assez spécial. D'un bateau furtif. Alors pourquoi on dit que c'est un bateau furtif ? Tout simplement parce que c'est un bateau qui a du mal à être repéré par les radars. En fait, le fonctionnement d'un radar, c'est simple. C'est un truc qui tourne, qui va balancer des ondes un petit peu partout autour du bateau. Et en fait, le signal va taper contre le bateau et revenir au récepteur qui va dire Tiens, bah il y a un bateau ici. Sauf que, en fait, quand la coque du bateau est droite, bah ça marche. Mais quand la coque du bateau est toujours en angle, donc inclinée, déclinée, etc. Ça fait que, en fait, les ondes des radars tapent et rebondissent plus loin et reviennent pas. C'est pour ça qu'on appelle ça un bateau furtif. C'est dingue parce qu'on se voit vraiment dans une station spatiale. C'est hyper bizarre. On voit souvent dans les films des sous-marins, etc. Là, c'est exactement la même chose. Et c'est assez de route en début. Ok, bon, là, on arrive dans le cœur du bateau. On arrive en salle de machine, donc il y a beaucoup beaucoup de bruit. On va essayer de voir un petit peu comment cette bête fonctionne. A mon avis, c'est un truc de ouf. Je te ferai même plus. C'est un truc... De psychopathe. De psychopathe. Tu vois ? On est en salle des machines avec Mick. C'est ça. Salut, enchanté. J'ai tiqué. Salut Mick. Comment on fait pour faire avancer tout ça ? Il y a combien de moteurs, etc. Du coup, les moteurs, en fait, on va avoir deux diesel de propulsion. Ils sont répartis entre l'avant et l'arrière. Donc, on va parler plutôt de bas bord et de tribord. Ok. Parce que chaque moteur, ça va associer à une ligne d'armes, en fait. Ok. Pour faire entraîner les hélices. Et après, on a aussi les turbines à gaz. En termes de chiffres, ça donne quoi ? Du coup, pour les chiffres, du coup, le diesel de propulsion, il sera environ, et qu'on aura 6000 chevaux. Ce sera pour une navigation plus technique. Par exemple, pour un accostage ou appareillage, il faut réagir plus rapidement. La turbine à gaz est plus faite pour la chasse. Avec ses 28000 chevaux, qui est quand même énorme. Comme mon Opel. Exactement, pareil. Ce sera une installation qui sera plutôt lente à démarrer. D'accord. Mais une fois qu'elle est lancée, on va pouvoir aller super vite. On pourra aller jusqu'à 29 nœuds, qui valant à peu près à 60 km heure. Et surtout, ça va très vite. Il y a un truc que je trouve trop cool, c'est que les marins se sont installés une batterie pour jouer durant leur temps libre. Je ne pouvais pas ne pas tester. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. On a Emmanuel Macron qui est dessus. Et nous, on est actuellement, je ne sais pas si vous voulez en écouter, on est actuellement sur un mode de chute. On est en train de les squirter. On est en pleine mer. Non, on est en pleine mer. C'est surtout drôle. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, là, on ne va pas se le cacher, c'est un truc de fou. On est en pleine mer autour de trois bateaux de la marine avec une lumière de dingue. J'avoue, on ne s'y attendait pas. C'est incroyable. 19h, heure de la soupe. La cantine, c'est un des moments que j'ai préféré car tout le monde est hyper détendu, l'ambiance est bonne enfant. Par exemple, l'un des jeux à table est de jeter une boulette de pain sur quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Auquel cas, il faudra payer une tournée pour tout le monde. J'adore. Une fois la nuit tombée, on assiste une nouvelle fois à une manœuvre complexe. Le ravitaillement en mer. La petite lueur ici, c'est le Var. L'un des trois bateaux ravitailleurs de la marine qui emporte avec lui jusqu'à 16 000 m3 de carburant. Oui, c'est costaud. On l'a rattrapé par l'arrière et le plus dur est de se maintenir à son côté, à la même vitesse et à la même distance durant une quatrième de minute. Ouais, c'est ici. Salut les amis, on se retrouve cette fois-ci dans notre petite piole avec... Hello. Bonjour Lola. Le soir. Alors, on doit vous dire, on n'a pas bu une goutte, mais par contre, ça tend d'une force. On a l'impression... C'est vrai. Qu'on est un petit peu... Mais en fait, c'est exactement le même effet quand vous rentrez de soirée. Vous n'êtes pas mort à en venir. Et puis c'est... Ça tourne. T'as l'horizon qui fait comme ça. Exactement. Exactement. Bon, il me semble qu'on n'a pas fait un retour. Commençons par l'entrée. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, avec une feuille. Qui sera bien évidemment flottée, puisqu'elle recèle des informations classifiées. Exactement. Ensuite, c'est bon. La réserve en chemin. La réserve de BQ. La salle de bain. La salle de bain. La salle de bain qui est plutôt sommaire. Comparable, je le disais, à un ibis budget. Non, non, c'est pas mal. Regardez. Donc ça, c'est la partie salle de bain. Avec une toilette qui aspire. Mais genre, vous pouvez pas imaginer comment. Un petit lavabo. Et surtout. Et surtout. Où est-ce qu'on dort ? Dans une boîte de conserve avec des rideaux. Dans une boîte de conserve. Non. On pourrait croire que ceci est un placard à épicerie. Mais cependant. Cependant derrière le rideau, n'est-ce pas ? Se cache pas. Y'a un rat qui fait du bruit. C'est quoi ces bruits ? Je sais pas. Y'a un mec dans le placard ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça fait ? Et c'est franchement chelou. Bonsoir, réveil mon gars. A 6h pour des tests balistiques. Je sais pas ce que ça veut dire. Si, bah en gros demain à 6h. Ils vont tirer au 76mm. Sur des cibles en ventre. Des obus qui sont à peu près comme ça. Bref les amis. Je sais pas si cette vidéo se termine aujourd'hui. En tout cas, on en a pris un plaisir à la faire. On se retrouve demain. A bientôt. Ça va être une belle journée. A très vite. Tchuss. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Abonne-toi pour ne pas louper le deuxième épisode. Qui sera dédié à un exercice incendie. Là, on va clairement monter d'un cran en intensité. Allez, oublie pas le pouce bleu. On se dit à très vite pour le deuxième épisode. Ciao au matelot. Salut.